... Véritable pôle économique de la région CDAO, l'aéroport international Félix Oufet-Boigny d'Abidjan connaît d'importantes innovations depuis ces cinq dernières années. Le conseil d'administration d'Aérea et l'équipe dirigeante se sont engagés dans un projet structurant de rénovation et d'extension de l'aéroport international Félix Oufet-Boigny d'Abidjan avec la vision de mettre en place des infrastructures modernes dans le cadre de l'émergence de la Côte d'Ivoire, de garantir un service de qualité fiable et compétitif hub de l'Afrique de l'Ouest, de développer le trafic, plus de compagnies et plus de fréquences, croissance à deux chiffres depuis 2011 avec une prévision de plus de 2 millions de passagers en 2017 et probablement 5 millions dans les cinq années à venir. À titre d'exemple, nous pouvons mentionner deux réalisations majeures. La rénovation de l'aérogare sud dédiée aux vols pèlerins, au développement des vols domestiques et la rénovation de la salle d'embarquement qui est aujourd'hui aux standards internationaux. Pour cette raison, nous avons demandé à la direction générale de mettre en œuvre cette vision du développement de l'aéroport qui vous sera présentée par M. Dario et M. Manouan, respectivement directeur général et directeur général adjoint de AERIA. Bonjour DGA, ça va ? Oui, ça va. Suite à la réunion qu'on a eue avec le général Koulibaly sur le bilan 2017 prévisionnel de trafic et des perspectives qu'on a pour au moins les cinq ans qui viennent, de ce que j'ai compris, et c'est qu'on avait à préparer le développement de l'aéroport pour un objectif de 4 à 5 millions de passagers dans les cinq ans. Il faut qu'on adapte les infrastructures là-dessus. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est un taxiway parallèle à la piste qui permet d'utiliser par carte la capacité du mouvement avion en limitant le temps d'occupation par avion. Mais ça va nous faire accueillir quatre fois plus d'avions dans le futur. Il va bien falloir qu'on puisse les garer quelque part. La partie sud de l'aéroport, on dispose de la place. Donc c'est là qu'on viendrait mettre des postes de stationnement supplémentaires. Donc, air de stationnement sud, il faut un minimum de 10 postes d'avion. Mais là, tu me poses un problème parce que si on a quatre fois plus de mouvements en capacité et plus de postes de stationnement, on va aussi avoir un problème de circulation des avions devant le parking commercial. Effectivement, DG, surtout pour les gros porteurs des avions de code F type Airbus A380 pour lesquels on doit faire une taxi line, c'est-à-dire une voie de circulation permettant de longer l'air des stationnements. On va donc avoir maintenant toutes les capacités d'accueil des aéronefs. Il faut qu'on traite le développement des infrastructures pour les passagers. Alors moi, j'ai quand même une chose qui revient de manière récurrente, c'est le développement de l'aviation d'affaires. Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de répondre à ce développement ? Mettre en place une terminale dédiée aux avions d'affaires. Un vrai terminal d'aviation d'affaires moderne aux derniers standards mondiaux. Tu penses à quelque chose de plutôt avant-gardiste et qui représente le poids de la Côte d'Ivoire dans l'Afrique de l'Ouest ? Tout à fait. Il faut que ce soit le meilleur de l'Afrique occidentale. Il faut qu'on fasse vraiment quelque chose qui soit unique en son genre. C'est bien pour tout ça, mais après avoir mis en place des infrastructures côté piste, pour qu'il soit plus d'avions, plus de mouvements, et les passagers, les compagnies aériennes. Il faut qu'on vise les 5 millions de passagers, c'est la vision du conseil d'administration. Je pense que c'est également la vision de la Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas s'arrêter à 5 millions. Il faut qu'on vise un peu plus loin, non ? Tout à fait. Peut-être qu'on vise... Peut-être 10 millions de passagers. Peut-être 10 millions de passagers, oui. Peut-être que l'idée, c'est de faire d'abord une phase 5 millions, et dès qu'on a fini la phase 5 millions, de continuer les travaux pour aller... À 10 millions de passagers. Pour aller à 10 millions de passagers. Maintenant, il faut qu'on travaille sur la perspective de 5 puis de 10 millions de passagers, en travaillant sous exploitation, c'est-à-dire en ne fermant jamais l'aéroport, en continuant à progresser en nombre de passagers. Est-ce que tu peux maintenant me faire un point sur le déroulé de l'appel d'offres et de notre marché ? Je rappelle que ça a été un appel d'offres international. Le maître d'ouvrage, c'est le ministère des Transports, représenté par la Solexa, qui suit la concession pour le compte de l'État. D'accord. Le maître de... C'est notre partenaire technique, EGIS. Et nous-mêmes, Aéria, nous sommes maîtres d'ouvrage délégués. D'accord. Oui, donc ça, c'est tout l'aspect cadré de ce chantier et de ce marché. Donc, en conclusion, suite à l'avis qui a été donné par l'analyse très fine qui a été faite par notre partenaire technique de référence, EGIS, le choix, nous avons décidé de porter le choix sur le groupement constitué de l'entreprise Spivatignol et de sa filiale Mallet, de Franzetti, pour tout ce qui est terrassement, c'est bien ça. Tout à fait. Et puis, tout ce qui est énergie, électricité, balisage lumineux de la piste, c'est INEO, qui est une filiale d'ENGIE. D'accord. Et donc, on va pouvoir, tout à l'heure, se reporter sur le chantier pour voir comment se démarre ce chantier et comment il avance. Merci pour ce point de JIA et bravo pour l'avancée du chantier. Félicitations aussi à vous. On va y arriver. On vient de recevoir la maquette du Terminal d'Aviation d'Affaires, FBO en abréviation anglaise. Pour expliquer rapidement le fonctionnement, les avions arrivent depuis la piste et viennent stationner devant le Terminal. Les passagers vont descendre et passer dans ce bâtiment qui est uniquement dédié aux formalités Arrivée et Départ. Et ensuite, ils se retrouvent dans l'environnement du Terminal, que ce soit pour arriver ou pour partir. Et on a l'accès véhicule, l'accès et la sortie, extrêmement sécurisés. D'accord ? Donc, c'est vraiment quelque chose de bien étudié pour ce marché. De la maquette, on passe à la réalité. On a concrétisé nos projets. Alors, ce n'est pas encore tout à fait fini. Je pense qu'il y en a pour à peu près encore un mois et demi. Voilà, tu vois, donc là, on part de l'entrée et on part bien en biseau, ce qui donne cet aspect très futuriste. Comme on a eu à le dire tout à l'heure, on a comme projet l'extension de l'air de stationnement avion pour suivre de l'aéroport. À la fin, on va pouvoir garer une dizaine d'avions. Vous voyez, c'est bien avancé. Voilà, déjà, ça peut accueillir des avions. Voilà, il y a un avion qui est là. Et ça, ce sera terminé pour la fin du mois, pour le sommet UAUE ? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, à terme, une dizaine d'avions, on pourra partir ici. Le reste des travaux concernent le taxi line, qui est en fait une voie de circulation. Qui va reprendre un peu sur l'herbe qu'on voit là-bas. Tout à fait. Qui permettra aux avions type A380 de pouvoir circuler librement. Et ensuite, au fond, on a le taxi de parallèle. C'est pratiquement juste au bout de la piste. Voilà, tout à fait. Qui limite le temps d'occupation de la piste. Qui évite que les avions puissent remonter la piste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501